bonjour et bienvenue sur green pod à marjolaine on parle de santé bien sûr parce que se faire du bien c'est naturel vous vous rappelez les gaulois avaient leur potion magique dans ce fameux petit village d'irréductibles il ya fort longtemps astérix obélix les sangliers tout ça et bien les chinois ont tout aussi une plante magique largement utilisée d'ailleurs durant les derniers jeux olympiques par la plupart des athlètes la télé bio part en himalaya à la rencontre du goji un énergisant apparemment très efficace je me demande comment on dit druide en chinois je dis aux gens que ça travaille sur les émotions et le fait de travailler sur les émotions on va régler des choses qui nous ont perturbé peut-être que alors le parfum c'est dans la volatilité et le fait de porter sur des points précis le parfum présence alors le parfum présence il va vous mettre dans l'ancrage le recentrage le lâcher prise et la protection donc on le met sur le plexus solaire le nombril et le dos et là vous allez avoir le véritable bénéfice du parfum nous sommes un des seuls à faire la méthode originale dans le parfum il ya 15% de fleurs il n'y a rien qui soit aussi important que en pourcentage que les fleurs d'autres bacs car alexandre bonjour bonjour expliquez nous un petit peu le goji c'est quoi le goji on en parle beaucoup en ce moment le goji est une baie qui fait partie traditionnellement des médecines tibétaines et chinoises alors ce qui est intéressant c'est que les baies goji sont identifiées comme étant le produit qui au monde contient le plus de nutriments essentiels ça concentre quasiment tout ce qu'on peut attendre d'un complément alimentaire mais non transformé parce que c'est ça qui est intéressant c'est que ce produit là contient beaucoup de substances qui sont produites naturellement par la plante par exemple vous avez des chaînes de polysaccharides particuliers donc qui sont des sucres à longues chaînes donc qui sont utilisés pour la nutrition cellulaire vous avez 19 acides aminés sur les 21 qui sont nécessaires à la vie donc sachant que dans les acides aminés vous avez une partie qui est utilisée véritablement par l'organisme parce qu'elle ne les produit pas il y en a d'autres qui sont produits par le corps donc c'est moins important mais ce qui est intéressant c'est que la baie goji va fournir à l'organisme les acides aminés que lui même n'est pas capable de produire bon c'est une plante adaptogène c'est à dire qu'elle va avoir la capacité de réguler d'apporter à l'organisme des éléments ou de rééquilibrer quand on a des problèmes de santé et c'est essentiellement utilisé comme un fortifiant cérébral en asie c'est utilisé comme un fortifiant du système cardiovasculaire également ça contient notamment de la zéaxanthine qui est donc un antioxydant spécifique par exemple pour l'actualité oculaire vous avez donc une liste qui est très très longue c'est à considérer comme un complément alimentaire c'est pas un fruit on va qu'on va manger comme ça toute la journée ça ressemble un peu à un mélange entre une date un abricot sec comme ça c'est une saveur naturellement sucré non il n'y a aucun problème si on en mange trop il n'y a pas de il n'y a pas de dose limite ce qui est ce qui est intéressant par rapport à ce produit là c'est qu'on peut en consommer pour répondre à votre question très peu tous les jours c'est à dire 20 à 30 grammes correspond à peu près à une petite cuillère à soupe quoi c'est dans le creux de la main on grignote et ça suffit largement donc c'est pas le biotope naturel des bégodji c'est le tibet le népal et les régions périphériques de la mongolie intérieure donc en gros c'est la chine quoi par contre effectivement on va se poser la question en disant parce que la chine c'est grand les cultures intensives il y en a partout etc donc c'est vrai que nous défend on lui dit bien d'où votre produit alors qu'on dit ça vient de chine voilà non nos produits à nous sont certifiés biologiques par éco certes sur place et ça c'est important parce que vous avez vous avez évidemment trouver des différentes qualités parce que c'est un produit qui est extrêmement demandée donc il va y avoir plein de qualités possibles il me faut absolument avoir tous les critères qui me permettent de dire aux gens ben voilà c'est pas ionisé c'est il n'y a pas de pesticides c'est certifié bio sur place donc nous on travaille avec des baies qui sont certifiées biologiques par éco certes sur place